Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe de l'église d'Oreb, aujourd'hui vendredi 22 octobre. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu. En tout cas, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes en vie. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Donc, que le Seigneur continue à vous bénir, même si vous êtes souffrant, même si vous êtes en bonne santé, même si vous avez des difficultés, même si vous êtes sans difficultés. Gardez toujours les paroles de Dieu en vous, dans sa Bible, et qu'il vous conduise chaque jour. Et que chaque jour, nous restons toujours fidèles, car nous avons une espérance. Jésus revient bientôt nous chercher. Nous sommes au temps de la fin. C'est le moment d'étudier encore plus sa parole. Plus il y a de difficultés, plongeons-nous encore plus dans sa parole. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous donne toujours cette force d'aller toujours de l'avant. Et avec Christ, la victoire est toujours au bout. En tout cas, bienvenue à tous en ce soir dans notre émission de l'école du sabbat annexe. Alors, pour continuer le programme, nous allons chanter avec Carole, au numéro 355 de notre hymne et l'ouange. Bonsoir, Carole. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne semaine sur le regard de Dieu. Alors, comme l'a dit Charles, c'est une grâce, nous sommes là. Et le chant que je vous propose ce soir, en fait, nous rappelle que nous sommes de passage. Donc, l'heure du départ, je vous invite à le chanter avec moi au numéro 355 de notre hymne et l'ouange. Comme d'habitude, vos micros sont fermés, mais vous chantez avec moi. On y va. L'heure du départ s'avance, l'âme et à genoux. L'esprit avec abondance se répand sur nous. Pourquoi faut-il dans la plaine redescendre encore ? Ici, notre coupe est pleine, cette sainte aborde. Au loin, la tempête gronde et Satan rugit. Tandis qu'il trouble, le monde de Dieu nous réunit. Cette et bienheureuse armée marche avec Jésus. C'est lui qui t'a rassemblé, marche et ne craint plus. Ah, si Dieu passe en revue, c'est vaillant soldat. C'est pour la lutte inconnue qui vient à grands pas. Nous avons pour capitaine Jésus le vainqueur. Et la victoire est certaine contre l'oppresseur. Après ces beaux jours de fête, avant-gout des cieux, Allons tous à la conquête ferme et joyeux. Lorsque Dieu nous encourage à plus de ferveur, Disons-lui peu ton ombrage, nous voici Seigneur. Descendons de la montagne, Jésus suit nos pas. Son esprit nous accompagne, oh, ne craignons pas. Prions, travaillons encore jusqu'à son beau jour. Où pour nous, l'horreur du divin séjour. Merci à tous, à tout à l'heure. Et nous allons toujours prier avec Carole. Inclinons la tête. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu as permis de passer sous ton regard béni. Merci de nous avoir protégés durant toute cette semaine alors que nous avons commencé ce sabbat. Nous voulons te remercier pour cette pause hebdomadaire que tu nous donnes. Permets, alors que nous allons ouvrir ta parole en ce soir, que ce soit à nouveau une occasion pour nous d'apprendre de toi, que ton esprit puisse nous diriger. Bénis celui qui aura à diriger ce moment et que ton nom soit béni dans notre vie. Bénis tous ceux qui sont sur la plateforme, ceux qui sont déjà connectés et ceux qui vont se connecter et ceux qui vont entendre ce message plus tard. Que tu puisses garder chacun de nous, fortifie-nous et merci encore pour les bontés que tu nous accordes. Merci aussi, Éternel, car tu bénis les malades qui sont couchés sur le lit de douleur selon ta volonté. Permets qu'ils puissent toujours trouver en toi le soutien dont ils ont besoin. Fortifie aussi tes enfants dans le monde entier et merci encore, Seigneur, de permettre que nous soyons une grande famille mondiale afin que nous puissions continuer à annoncer que tu reviens bientôt. Fortifie-nous, nous t'en prions, non que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Merci, Carole. Donc, nous passons à la seconde partie d'un autre en compte, l'instruction du manuel d'Église. Et nous arriverons à la fin de notre chapitre, la discipline ecclésiale. Nous voyons aujourd'hui la dernière partie. Et nous commençons par les cas de membres d'Église qui s'en vont sans le signaler. Malheureusement, dans l'Église, nous vivons aujourd'hui cette crise, je dirais, identitaire, où malheureusement, des membres nous quittent sans signaler où ils vont. Ils portent et on n'a plus de nouvelles. Et le manuel d'Église est statuée sur cette partie-là. Et il nous dit en ce soir, quand un membre d'Église déménage, il doit indiquer sa nouvelle adresse au secrétaire ou à l'ancienne de son Église. Ça, nous l'avons vu déjà dans la partie responsabilité des membres. Un membre de cette Église doit rester en contact avec l'Église et lui faire parvenir sa dîme et ses offrandes au moins trimestriellement. Mais si un membre d'Église s'en va sans laisser de nouvelles adresses et ne fait aucun effort pour rester en contact avec l'Église et que celle-ci ne parvient pas à la retrouver pendant au moins deux ans, l'Église peut alors assurer qu'elle s'est efforcée sans succès de donner contact avec cette personne et donc que ce membre peut être radié par un vote de l'Église. Le secrétaire peut inscrire dans le registre face au nom de ce membre la mention coordonnée inconnue considérée comme manquant par vote de l'Église. Donc, on voit que le manuel d'Église prévoit au cas où un membre serait un membre qui n'a pas signalé son absence. Mais comme vous le remarquez bien, que lorsque le travail est bien fait, et ça c'est nous qui devons vraiment nous remettre en cause, lorsque le travail est bien fait, il ne devrait pas exister sous le registre de membres absents. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui l'Éternel nous parle et nous demande d'être vraiment fidèles dans la mission de membres que nous avons, fidèles dans les devoirs en tant que responsables au niveau des responsables de l'Église, parce que l'Éternel cherche toutes ses brebis et nous avons ce devoir de pouvoir savoir où sont toutes les brebis, qu'est-ce qu'elles sont devenues, même celles qui ont quitté l'Église. Et je reviens sur la première partie, du texte où il est dit que tout membre d'Église doit faire parvenir, même s'il parle de l'Éternel, sa dîme et ses offrandes. Et c'est un aspect important de la fidélité de chacun dans sa mission au sein de l'Église. C'est important d'être fidèle à notre mission, à ce que Dieu nous a donné. Donc, il n'est pas trop tard pour revenir vraiment à la source des choses. Et nous-mêmes, si nous connaissons des membres qui sont absents, des membres qui ne fréquentent plus notre communauté, prenons contact avec ces membres afin de savoir quels qu'ils sont. Et si vraiment ils ont abandonné l'Église, prenons contact avec les responsables d'Église afin que le nécessaire soit fait au niveau des registres de l'Église. Les membres d'Église ne peuvent être radiés pour des motifs pécuniaires. Certes, les membres d'Église se doivent d'apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur soutien financier à l'œuvre de l'Église. Mais ils ne peuvent pour autant être radiés à cause de leur incapacité à faire cet apport ou en cas de défaut de celui-ci. Tout ceci pour noter qu'on ne peut pas radier un membre d'Église parce qu'il n'a pas remis sa dîme et ses offrandes. C'est une question de relation entre Dieu et ce môme. Et comme nous l'avons vu il y a deux semaines, dans les motifs de radiation, n'apparaît pas ce principe-là. Donc, c'est une offrande que nous faisons à Dieu, dîme et offrande, et ce n'est pas un motif de radiation si nous refusons de le faire. C'est notre relation avec Dieu qui est vraiment en difficulté, endommagé, lorsque nous refusons de participer à dîme et offrande. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est avec une grande prudence et une très grande prudence qu'on traitera le cas de membres demandant à être radiés des registres de l'Église. C'est vrai, il existe et c'est le libre-orbite des membres qui décident pour X raisons de quitter l'Église. Mais le manuel d'Église demande d'être très prudent. Par considération chrétienne envers là où les personnes concernées, la décision d'enteriner cette démission sera prise sans discussion publique. Ça veut dire que si le membre a décidé d'être radié du registre et que les visites avec le responsable de l'Église, le pasteur, les anciens, d'autres personnes, ont conclu que cette personne veut vraiment quitter l'Église, il n'y aura pas de débat lors de la réunion administrative par rapport, comme vous avez vu, lorsqu'il y a la radiation, on pose des questions, on peut faire les autres cas que nous avons vus. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de discussion. L'Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Personne ne reste à l'Église Adventiste de force. Si quelqu'un veut sortir, si c'est la relation avec Dieu, il a décidé pour X raisons de ne plus être membre, on ne peut forcer cette personne à rester membre. L'Église reconnaît le droit de tout individu de ne plus être membre. Toute lettre de démission sera présentée au comité d'Église et la démission sera enregistrée à la date de la lettre de démission. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l'individu dans la famille de l'Église. Et on revient sur le principe que Jésus dit de considérer compagnie. Considérer compagnie, ça veut dire tout faire pour amener cette personne à Christ. C'est cette démarche que nous devons faire. Mais n'oublions pas, c'est exactement ça, que personne n'est forcé à rester membre de l'Église adventiste du septième jour. Nous sommes libres, nous avons accepté le baptême, par le baptême d'entrer dans l'Église. Il y a des principes. Mais si un jour, les principes nous dérangent et nous voulons partir, nous sommes tout aussi libres de partir. C'est juste notre relation avec Dieu qui va déterminer où on sera lorsque Christ reviendra. Quand une Église radie un de ses membres, elle doit l'avertir par écrit de cette décision, mais en l'assurant de l'intérêt qu'elle continue d'éprouver pour son bien-être spirituel et pour lui en tant que personne. On va pas envoyer un courrier à cette personne disant, vous êtes radieux des registres de l'Église adventiste du septième jour, nous voulons plus vous voir. On ne mettra pas ça dans le courrier. On dira que lors de la réunion administrative, nous avons pris la décision de vous rier des registres de l'Église, mais nous continuons toujours à penser à vous de vos prières et nous sommes toujours disposés à vous écouter si vous avez des soucis, toujours la prier. On fait un courrier de ce style-là. Mais on ne dit pas à personne qu'on ne veut plus vous voir. Ce n'est pas le principe de l'Église. Dans la mesure du possible, ce courrier doit être remis en main propre à la personne concernée par le pasteur ou par quelqu'un désigné par le comité d'Église. La personne désormais ex-momme doit être assurée que l'Église espère qu'elle reviendra en son sein et qu'un jour, tous, elles comprises, communiront ensemble dans le royaume de Dieu. Voilà la démarche importante à faire lorsqu'il y a de la radiation. Oui ? Quelqu'un veut intervenir ? Oui, Charles. Bonsoir à tous. Je voudrais, justement, tu vois, ce que nous sommes en train de voir là est tellement important. Au début, on a vu, on fait partie d'une Église. Donc, on ne quitte pas l'Église comme ça. C'est-à-dire, je m'en vais sans laisser d'adresse. Quand je suis dans une entreprise, je ne parle pas comme ça et puis le patron va continuer à me payer, il ne sait même pas où est-ce que je suis. Donc, on voit que je pense qu'on devrait lors des classes de... les classes baptismales pouvoir lire cela. Les lire ou bien je ne sais pas, mais il faut trouver une solution pour que les gens sachent qu'ils font partie d'une communauté et que, quand il y a quelque chose, on doit avertir la communauté, que ce soit pour le bien comme pour... dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, puisque on est un ensemble, on est une famille et on voit bien que même quand le membre va décider de s'en aller, l'Église est là pour l'accompagner, pour lui montrer qu'on l'aime et qu'on a envie qu'il revienne. Tout à fait. Tout à fait. Et on voit bien qu'en étudiant sur le manuel d'Église, on voit que le manuel d'Église que certains au départ trouvaient trop, je dirais, trop, entre guillemets, direct, dictateur, que des obligations, mais on voit que le manuel d'Église agit toujours avec les paroles et les paroles avec amour, afin que chacun soit responsable, prenne sa responsabilité en tant que membre et même lorsque on arrive à la radiation, on est la personne, on doit tout faire pour ramener cette personne. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Quand on dit que de la mesure du possible, ce qu'il doit être remis par le pasteur ou par un ancien ou par quelqu'un, tout ça pour garder cette relation humaine que le monde, même s'il est radié pour X raisons, il reste toujours un enfant de Dieu, une personne à sauver, une créature que Dieu veut sauver et nous sommes les intermédiaires pour accomplir cette mission. Et vraiment, je trouve que cet aspect des choses, nous devons vraiment retourner à la source que pouvoir avoir toujours cette relation avec les membres. Et paradoxalement, comme disait Madeleine, en tant que membre, nous avons la responsabilité. Quand je m'absente pour un certain temps tout ça, je dois informer l'Église. Je dois informer l'Église. Malheureusement, nous avons registres d'Église et beaucoup d'Églises sont dans ce cas-là où plus de la moitié des membres inscrits sous le registre sont membres absents. Donc, même ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont plus à l'Église et qu'ils ont été à l'Église et qu'ils savent, prenez contact avec l'Église ou même pour dire que vous avez décidé de ne plus être membre. Mais prenez contact avec l'Église. Et si nous connaissons des personnes, prenons contact avec ces personnes et conseillons-les d'aller, de faire cette démarche auprès de leur Église. L'Église doit, dans la mesure du possible, garder leur contact avec les personnes ayant fait l'objet des mesures disciplinaires et manifester à leur égard un esprit d'amitié et d'amour, s'efforçant ainsi de les ramener au Seigneur. Les personnes ayant été radiées peuvent être à nouveau accueillies comme membres d'Église après confession des fautes commises et après que preuve aura été donnée d'une véritable repentance, d'un réel changement de vie et que désormais la personne mène sa vie conformément aux principes de l'Église. Alors, sous cette partie-là, c'est très important de comprendre cela. Il n'est pas écrit que l'Église va engager un détective privé faire une enquête officielle en profondeur pour savoir si la personne n'est plus dans telle situation. Tout ça, ce n'est pas ce qui est dit là. Ce n'est pas comme ça. Il dit que la personne viendra et va se repentir et reconnaître son erreur et décidera de mener une autre vie et son témoignage aussi sera important. Mais la parole de cette personne, c'est elle qui sera vraiment écoutée. On ne fera pas une enquête approfondie et en payer des détectives pour savoir vraiment si c'est telle personne. Non, nous ne sommes pas là pour ça. c'est la personne avec sa relation avec son Dieu. Mais si la personne vient se confesser, nous devons tout faire pour croire cette personne. Il doit être aussi clair que le membre d'église concernée se soumettra sans réserve à l'ordre et à la discipline de l'église. Cette église d'où le membre a été exclu. Cependant, au cas où ce ne serait pas possible, l'église au sein de laquelle la personne demande sa réintégration doit prendre connaissance auprès de l'ancienne église du demandeur des motifs pour lesquels cette personne a été radiée d'entre les membres d'église. Puisque si la personne se baptise à nouveau, par honnêteté, elle dira qu'elle a été radiée dans une autre église et le devoir de cette nouvelle église c'est de prendre contact avec l'ancienne église pour les motifs de radiations. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là avant que je continue? Si tout est clair? Donc, lorsqu'on a... Oui, oui, madame, l'a dit. Le premier point, est-ce que ce membre réintègre l'église en confessant sa faute ou est-ce qu'il réintègre l'église par baptême ou profession de foi? Alors, quand il y a radiation, c'est par baptême et profession de foi. D'accord. On avait vu qu'on avait parlé du baptême, on en a parlé. Quand il y a radiation, c'est par le baptême, il y a un nouveau baptême et ou par la profession de foi. D'accord. Quand il y a radiation pour réintégrer l'église, le membre est intégré que par profession de foi ou par baptême. Ok. C'est clair. Je pensais qu'il y avait... Non, 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 non. C'est baptême ou profession de foi. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Philippe a levé la main. J'ai vu. Philippe, tu veux intervenir? J'ai vu que tu avais levé la main, mais il faut ouvrir ton micro. Non, pas spécialement. Alors, je continue. Lorsqu'on a affaire, et là c'est un cas vraiment particulier, lorsqu'on a affaire à un auteur d'abus sexuel, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres d'église n'efface pas toutes les conséquences d'un crime d'une telle gravité. Sa participation aux activités d'église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies, mais on ne nommera pas à des fonctions qui pourraient la mettre en contact avec des enfants, des jeunes ou d'autres personnes vulnérables. Une personne ayant été jugée coupable d'abus sexuels ou ayant fait l'objet de mesures disciplinaires pour ce motif, pas plus qu'on ne peut l'affecter à un poste susceptible d'encourager des personnes vulnérables à lui accorder tacitement leur confiance. Donc, même si la personne réintègre l'église, mais dans ce cas d'abus sexuels, il est important de vraiment être vigilant, surtout si la personne a été condamnée et à une période de 5 ans, 10 ans de condamnation, même après sa liberté, il est toujours avec un sursis. Donc, il est important de bien veiller à cela au cas des abus sexuels puisque c'est un sujet très, très, très délicat et il faut prendre beaucoup de précautions. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un d'abus sexuel responsable d'enfants, être au contact avec les enfants. C'est très important de ne pas être vigilant sous ce point-là. Comme la radiation est la mesure disciplinaire la plus grave dont dispose l'église, la durée de la période probatoire qu'elle détermine en rédition administrative, de la période probatoire préalable de la réintégration d'un membre d'église doit être suffisante pour qu'il soit sérieusement démontré que les problèmes ayant abouti à la radiation de la personne concernée ont été résolus sans qu'on puisse raisonnablement en douter. Il est prévu que la réintégration d'un membre au sein de l'église ait lieu de concert avec son webathème. Et ça répond à la question que Madeleine posait. Ça veut dire que si la personne est radiée mercredi, samedi prochain, elle ne peut pas être baptisée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut un temps quand même probatoire. On ne fixe pas de temps exactement, mais il faut un temps probatoire. Si Mérot dit qu'il y a un ministère de la personne est irradiée, pour X raisons, samedi, samedi suivant, il y a baptême, la personne ne peut pas dire je vais me baptiser et je vais décider de reprendre ma course. Il faut un temps, un laps de temps de cette période-là pour pouvoir voir vraiment que le membre, et même pour le membre, c'est très important, pour reconnaître sa faute, reconnaître son erreur et décider de reprendre sa course. Il faut un temps quand même pour avant, pas dix ans, mais en général, c'est au moins un an pour que la personne soit baptisée à nouveau. En général, c'est le principe. Il n'y a pas de délai exactement, mais son rebaptime ne peut pas se faire immédiatement après sa radiation. Y aura-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je continue. Alors, si l'Église peut à bon droit admiscrire la discipline en son sein, cela ne rend pas caduque le droit qu'ont ces membres de vouloir être traités avec justice. Si un membre d'Église croit qu'il a été injustement traité par son Église, par son Église locale, ou qu'on ne lui a pas donné le droit d'être entendu de manière équitable, et si l'Église en question refuse de reconsidérer le cas ou s'il les demande de réintégration, cet ancien membre d'Église a le droit d'interjeter appel par écrit demandant une audience à l'Église. L'Église se doit alors de ne pas refuser d'accorder cette audience au membre qui la réclame. Cela fait, si l'ancien membre d'Église s'estime toujours, après son appel injustement traité par elle, il a le droit de formuler un dernier appel afin d'obtenir audience devant le comité exécutif de la Fédération. Cela arrive très rarement car le principe est au niveau du comité d'Église de pouvoir toujours écouter le membre et de laisser toujours le membre pouvoir s'exprimer. Tout est fait pour rester toujours dans la conciliation. Comme nous l'avons vu il y a deux semaines de ça, avant d'arriver à la radiation, il y a des visites à faire, des rencontres à faire avec ce membre pour vraiment amener ce membre à raison, expliquer pourquoi il sera radié, pourquoi il ne sera pas radié et toujours nous montrer que l'Église agit toujours avec amour et qu'elle reste comme un enfant de Dieu qui mérite de recevoir le pardon et mérite d'être sauvée. C'est toujours dans cet esprit-là que l'Église doit fonctionner, que le comité d'Église fonctionne dans ses propositions à l'Église en cas de radiation et aussi de censure. Si après une audience complète et impartiale, le comité de la Fédération s'avère convaincu qu'une injustice a été commise par l'Église, il peut recommander la réintégration de la personne concernée au sein des membres d'Église. Cependant, si cette réintégration fait toujours l'objet d'un refus de la part de l'Église locale qui a prononcé la radiénation, le comité de la Fédération peut alors recommander que la personne soit réintégrée en tant que membre dans une autre Église. Mais par ailleurs, si le comité de la Fédération estime avoir de bonnes raisons d'appuyer l'Église locale dans son réintégration de la décision qu'il inscrira dans ses registres et dont il fera part aux parties concernées. Donc, y'a-t-il des questions avant que nous puissions terminer ce chapitre? Donc, on voit bien que tout est vraiment bien organisé. Puisqu'on te dit, si j'ai un problème avec Charles, je me suis battu avec Charles, etc. et que Charles veut que se réintégrer et que le comité ne souhaite pas, on voit bien qu'il y a toujours une solution. On va dire gentiment à Charles, tu ne pourras plus fréquenter l'Église d'Oreb, tu vas aller à Bethel ou à Mongarisme ou je ne sais trop quoi. Donc, on cherche toujours un apaisement. Donc, on voit bien que l'Église n'est pas une dictature, mais l'Église a sa mission de l'amour de pouvoir apaiser les choses. Tout à fait. Et on a une question sur le tchat qu'il dit que l'Église est souveraine. Oui, selon le statut de l'Église adventiste, l'Église locale, l'Église est souveraine dans ses décisions. C'est elle qui prend les décisions, qui prend les décisions, mais les propositions viennent du comité et sont toujours amenées de manière réfléchie et avec amour. Et surtout, lorsqu'un membre est radié au sein d'une Église, cela doit toujours nous affecter et nous faire mal. Et je reviens sur ce que Madeleine disait, nous avons beaucoup d'Églises, nous sommes riches en Églises, en communautés, je dirais, en communautés adventistes du septième jour. Et c'est vrai que lorsque j'ai commis une erreur, cela atteint l'Église et fait mal à l'Église. Et c'est vrai, des fois, il faut laisser le temps passer, même si je reprends ma course, avoir la force, le courage avec l'aide du Saint-Esprit de pouvoir m'inscrire dans une autre Église. Parce que ma faute que j'ai commis dans l'Église a choqué, a fait du mal à beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'ont même plus pardonné, mais c'est toujours là. Toujours là. par amour, vous voyez bien qu'on peut aller dans une autre Église, se faire baptiser, l'Église que j'ai été radiée sera au courant, que j'ai repris ma course et que je vais donner l'Église. Et des fois, pour apaiser les choses, des fois, il faut pouvoir s'éloigner, je dirais, de là où la faute a été commise afin que chacun puisse toujours rester sereux et vivre un amour serein au sein de l'Église. Donc, des fois, la séparation, je dirais, de son Église mère, je ne dis pas de l'Église Advertis, de son Église mère, est une bonne solution afin de pouvoir continuer notre course. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ? vous posez une question ? Je voulais juste ajouter à ce que tu disais. la partie l'Église est souveraine, il faut quand même prendre ça avec des pincettes parce que, bien sûr, l'Église est souveraine tant qu'elle reste dans le doigt fil des principes de l'Église. Tout à fait, oui. Tout à fait. c'est-à-dire que si une Église entre guillemets devient dissidente ou prend une décision qui n'est pas en accord avec la Bible ou en accord avec les principes édictés par l'Église, dans ce cas-là, à ce moment-là, il y a des... la fédération prend le relais, mais après la fédération on monte plus haut donc au fur et à mesure. Donc, il faut faire attention quand même. Donc, je voulais juste préciser cela. Bien sûr, comme j'aime à dire, c'est dans la limite des stocks disponibles. Alors, je rebondis à ce que tu dis et je me permettrai et vendredi prochain, si Dieu veut, avant d'attaquer la partie responsable d'organisation des Églises, de sauter quelques chapitres et de venir sur cette partie-là où, lorsque l'Église vote, vote quelque chose qui va à l'encontre des principes de l'Église, qu'est-ce qui peut être fait par les autorités, fédérations, unions et qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous commencerons et vendredi prochain, si Dieu veut, notre instruction de l'Église sur cette partie-là. Qu'arrive-t-il lorsque l'Église prend une décision qui va à l'encontre des principes de l'Église ? Et le manuel d'Église en parle, mais je vais sauter pour pouvoir faire cette partie-là parce que c'est une question très, très, très importante que Carole a posée. Donc, je vous invite à être présent vendredi prochain, si Dieu veut, où nous allons voir aux responsables d'organisation des Églises et aussi allons voir qu'est-ce que le manuel d'Église prévoit quand une Église vote à l'encontre des principes de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, merci à tous que nous allons avoir suivis en ce soir. Et continuons sous les instructions de la parole de Dieu et continuons surtout à vivre dans l'amour les uns vis-à-vis des autres. Si quelque chose ne va pas, qu'on puisse avoir l'intelligence, la force avec le Saint-Esprit de pouvoir dire que ça ne va pas. Quand ça va bien, disons-le aussi que ça va bien. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que nous continuons à être fidèles à sa parole. maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire. et ça sera avec Carole. Alors, je vous salue à nouveau. Ce soir, notre bulletin a pour titre trois mystères et c'est l'histoire de Batsoul Gambold qui a 30 ans. Je rappelle que nous sommes désormais dans la division de l'Asie et du Pacifique Nord. Batsoul avait trois questions qui l'intriguaient et il était encore jeune garçon quand il se posait ces questions. Pourquoi les chevaux sont appelés chevaux, par exemple? Pourquoi les chiens sont appelés chers? Pourquoi les loups, on les appelle loups? Mais jamais il n'a trouvé quelqu'un pour répondre à ces questions. Dans une rue de la capitale de la Mongolie, donc où il vit, il a vu des panneaux d'affichage mettant en garde contre le tabagisme. Il a donc demandé à son père tout naturellement pourquoi les gens allumaient des cigarettes s'ils savaient que c'était dangereux. Et son père a juste souri et encore une fois, pas de réponse et personne pour lui expliquait pourquoi les gens faisaient cela. Et ces pensées se sont aussi tournées vers la mort quand malheureusement son père est décédé d'une insuffisance rénale. Il se demandait ce qui allait se passer ensuite. Mais bien sûr, personne ne pouvait lui expliquer ce qui se passait après la mort. La vie a changé, nous dit l'histoire, radicalement après la mort du père de Badzoul qui avait 16 ans à l'époque et il a trouvé un emploi dans un marché en plein air pour aider à nourrir sa mère et ses trois jeunes frères et sœurs. Et malheureusement, il a commencé à fumer. Un jour, une sœur aînée l'a appelée de Corée du Sud où elle avait déménagé et a suggéré à Badzoul d'aller à l'église. Elle avait commencé elle-même à y aller. Et elle lui dit « Va à l'église, Ube ! » Ube, en fait, pour ceux qui habitent la Mongolie, en fait, c'est Ulan Bator qui est la capitale de la Mongolie. Badzoul n'était pas chrétien et il n'avait même pas l'intention de le devenir non plus. Mais bon, il a écouté sa sœur et il a appelé l'opérateur téléphonique pour lui demander de l'aide. « S'il vous plaît, pouvez-vous me donner le numéro de l'église Ube ? » Et l'opérateur lui a donné une adresse et Badzoul a commencé à assister au service religieux. plusieurs mois plus tard, sa sœur l'appelle et lui demande comment ça se passe s'il allait à l'église. Et elle a été heureuse, bien sûr, d'apprendre que son frère allait régulièrement à l'église. Et elle lui demande « Comment trouves-tu le temps d'y aller tous les dimanches ? » Badzoul répond « Le dimanche ? » « Et moi, j'y vais le samedi ! » Elle était choquée et surprise. « Mais quelle église fréquentes-tu ? » sa sœur lui a demandé. Et Badzoul lui a expliqué qu'il allait à une église adventiste du septième jour. À l'église, un jour de sabbat, quelqu'un lui a donné un livre sur l'abandon des mauvaises habitudes. En lisant, il a été convaincu que fumer était un péché. Et il avait lu dans 1 Corinthiens 3, verset 16 que son corps était le temple du Saint-Esprit, verset que nous connaissons tous. Mais il ne pouvait pas s'arrêter de fumer. Un jour, chez sa famille, il s'est enfermé dans un hangar de stockage. Il a sorti le paquet de cigarettes et il a prié désespérément. « S'il y a un Dieu, aide-moi à arrêter de fumer. » Il a jeté le paquet de cigarettes à travers la porte fermée et il a pris une profonde inspiration. Et à ce moment-là, il a senti la joie et une paix l'envahir. Le lendemain, alors qu'il prenait quelque chose dans sa poche, il a sorti un briquet. Il a soudain réalisé qu'il n'avait pas pensé à fumer pas une fois dans la journée. Il avait perdu toute envie de fumer. À l'église, il a sorti le briquet et a dit avec joie et enthousiasme à la responsable de l'étude biblique. « Je n'ai pas utilisé ce briquet depuis quatre jours. » Et elle lui a répondu « Vous avez trouvé Jésus. » Et il continue son histoire en nous disant qu'au fur et à mesure, il a commencé à étudier sérieusement la vie. Dans la Genèse, il a lu qu'Adam avait nommé les animaux. Il a lu aussi la grande controverse entre le Christ et Satan. et il a réalisé que Satan incite les gens à fumer parce qu'il veut détruire l'œuvre du Christ. Il a appris que la mort était comme un sommeil sans rêve et qu'en mourant, il perdrait connaissance jusqu'à la seconde venue de Jésus. Tout cela était si logique pour lui maintenant. Il a trouvé toutes les réponses dans la Bible et il a donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, Batsoul a 30 ans et sa femme et lui sont pionniers de la mission globale en Mongolie. Il dit à ses compatriotes mongols que la réponse à tous les mystères de la vie se trouve dans la Bible. Son verset préféré se trouve dans Jérémie 29, le verset 13 où Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, on vous remercie déjà pour les offrandes du 13e sabbat d'il y a trois ans qui ont permis d'ouvrir le premier lycée adventiste du septième jour en Mongolie. Votre offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre de style de vie adventiste dans la capitale de la Mongolie ou l'Albator. Et dans la section culturelle du jour, nous apprenons qu'alors que le nord de la Mongolie est très montagneux et que le centre est constitué essentiellement de steppes herbeuses, la partie sud est couverte par le désert de Gobi, un désert froid où les températures en été atteignent un maximum de 27 degrés Celsius et les hivers descendent à moins 21 degrés Celsius. La Mongolie abrite le chameau de Bakhtian. Plus petit que les chameaux arabes, leur double basse est caractéristique. Voilà donc pour l'histoire du soir. Nous continuons à prier pour les membres de cette région. Nous continuons à prier aussi pour que l'œuvre de Dieu continue afin que plus de personnes apprennent à connaître Jésus et surtout en témoignent pour sa gloire. Bonne soirée à tous, bon sabbat, à bientôt. Merci Carole pour ce récit. Donc continuons à prier pour ces personnes qui accomplissent la mission. Donc maintenant nous allons passer à la partie de notre étude, la leçon 4 qui a répondu et qui a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et cette semaine nous avons découvert combien dans le Deutéronome que Dieu appelle ses enfants à pouvoir l'aimer et à être toujours fidèles, fidèles à sa parole. Dans les écritures hébraïques, le mot « amour » apparaît plusieurs fois dans le livre de Deutéronome et dans le Cantique des Cantiques. Cette affinité entre ces deux livres suggère déjà la nature relationnelle particulière de l'amour. Étant donné que le livre de Deutéronome porte essentiellement sur l'alliance, c'est-à-dire sur la relation entre Dieu et son peuple, l'amour est un thème important de ce livre. L'amour est un thème très important dans le livre de Deutéronome. Malheureusement, le livre de Deutéronome ne contient pas une définition claire de l'amour. L'amour est mystérieux et au-delà de notre compréhension et nous pouvons le voir dans Ephésiens 3 verset 17. L'amour est mystérieux et au-delà de notre compréhension. Dans cette leçon, nous nous pencherons sur trois thèmes complexes et les questions difficiles qui se dérivent de chacun. premièrement, l'amour est Dieu. Qu'est-ce que l'amour? Si Dieu a choisi son peuple parce qu'il l'aime, non pas parce qu'il le peuple l'aime. Deutéronome 7 verset 8, qu'est-ce que alors l'amour? Si l'amour commence avec Dieu, pourquoi Dieu aime-t-il? En réponse d'un point de vue humain, comment pouvons-nous aimer un Dieu que nous ne pouvons pas voir? Deuxièmement, l'amour et la crainte. Si la crainte n'est pas de l'amour, un jour 4 verset 18, comment pouvons-nous aimer Dieu et le craindre à la fois? Et troisième étape que nous verrons en ce soir, l'amour et la loi. Comment pouvons-nous aimer Dieu librement quand on nous ordonne de l'aimer? Comment concilier l'aspect impératif et légaliste de la loi et le caractère spontané de l'amour? Maintenant, voyons ces parties-là. Les commandements de Théonome 6 verset 1. L'interprétation de la première phrase « Voici les commandements » version du second indique clairement que l'expression « Commandement » fait référence à ce qui suit les lois et les ordonnances. Et nous pouvons voir ça dans De Théonome, vous pouvez voir ça dans De Théonome 6 verset 1, De Théonome 5 verset 1 que Dieu ordonna à Moïse d'enseigner au peuple. Ainsi, comme Moïse prononçait ses premières paroles, voici les commandements, il faisait allusion aux dix commandements qu'il venait d'énumérer dans De Théonome 5 verset 1 à 20. En outre, l'article défini avant le mot « Métiwa » « Commandement » est très important dans cette partie de De Théonome. Le commandement dont il fait référence est le commandement par excellence, le commandement qui inclut tout. Fait intéressant, le même vers « Sois-moi » « Commandé » que Moïse utilisa dans son introduction réapparaît au milieu du passage en relation avec le commandement de l'amour de De Théonome 6 verset 6. Et là aussi, comme dans l'introduction de De Théonome 6 verset 1, il apparaît en relation avec le verbe enseigner. Cette répétition suggère clairement que le commandement d'aimer est donc le commandement que Moïse avait à l'esprit lorsqu'il parlait des commandements. Ainsi, quand Jésus identifie le commandement de l'amour comme le premier commandement, Marc 12 verset 29 à 31, il est en harmonie avec le commentaire de Moïse sur la loi. Maintenant, réfléchissons à ceci. Pourquoi le commandement d'aimer, le Dieu d'amour, inclut-il tous les autres commandements? Pourquoi le commandement d'aimer, son prochain, est-il semblable au commandement d'aimer Dieu et n'est pas un autre ou un deuxième commandement distinct? Vous avez la parole pour répondre à ces deux questions. comment le commandement d'aimer, pourquoi le commandement d'aimer, le Dieu d'amour, inclut-il tous les autres commandements? Que pensez-vous? Alors, je vois que... Vas-y, vas-y. Alors, je vois que il devrait avoir une cohérence parce que tu ne peux pas aimer. On vient d'aider pourquoi le commandement d'aimer Dieu inclut. Mais c'est important parce que comme c'est Dieu qui est la source, on va rechercher la source, on va rechercher la source pour aimer, pour être cohérent avec les autres commandements. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est indissociable. Donc, pour que ce soit indissociable, il faut aller à la source d'abord et il y aura cet enchaînement-là. Voilà. OK. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Je voulais dire aussi, pour compléter ce que disait Philippe, qu'il ne faut pas oublier que lorsque Dieu créa de l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. D'accord? Donc, ça veut dire que nous avons cette part de l'image de Dieu en nous déjà puisque nous sommes des créatures de notre Père céleste. Donc, c'est logique que l'amour pour Dieu inclut les autres commandements puisque les commandements découlent de cet amour de Dieu dans un premier temps et puis aimer son prochain. C'est normal puisque je dois aimer l'autre aussi parce qu'il est enfant de Dieu tout comme moi. Donc, ça veut dire qu'il a aussi été créé à la ressemblance de Dieu et il est logique et normal que ce commandement soit semblable à aimer Dieu pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure puisque nous sommes à l'image de Dieu. Comme nous sommes des créatures de Dieu et créés à son image, il est normal que nous puissions aimer Dieu, certes, mais aussi aimer notre prochain parce qu'il est lui-même aussi, tout comme nous, semblable à Dieu puisqu'il a été aussi créé à l'image de Dieu. Donc, je pense que tout ça part de la création au départ. Alors, j'ai une question pour nous pousser à la réflexion et puis une question un peu particulière. Qu'est-ce qui est plus important ? Aimer Dieu ou aimer son prochain ? Qu'en pensez-vous ? Alors ? C'est indissociable. Pour moi, c'est indissociable. Tu ne peux pas s'indissociable. On ne peut pas séparer l'un l'autre. C'est inséparable. Alors, je vais compliquer encore la question. Qu'est-ce qui est plus facile ? Aimer Dieu ou aimer son prochain ? Aïe, 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 aïe. Non, mais là, c'est indissociable. Tu ne peux pas dire que, et la Bible te dit que, comment c'est-il que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ton prochain et Dieu que, et Dieu que tu ne vois pas, tu ne peux pas, machin. Donc, je pense que c'est trop facile de dire, mais Dieu, mais l'un ne va pas sur l'autre. C'est un pacte. pour moi, c'est un pacte que c'est, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton. Alors, comme Carol disait que le prochain aussi que nous n'aimons pas, il a été créé à l'image de Dieu. Donc, nous sommes tous des créatures, donc, on ne doit pas faire, on ne doit pas faire, je ne pense pas qu'on ne doit pas faire la séparation. Ça, à mon avis. Oui, non, c'est, alors, quelqu'un d'autre pour compléter ce que Philippe a dit ou si on n'est pas d'accord ? Qu'en pensez-vous ? Il est plus facile d'aimer Dieu ou d'aimer son prochain ? Je peux ? Bonsoir. Oui, vas-y, vas-y. Oui, je pense que si, à partir du moment que l'on aime Dieu, automatiquement, on aimera son prochain. Dieu nous donnera la force qu'il faut pour pouvoir supporter l'autre, supporter le prochain, que ce soit le défaut de caractère qu'il a. Étant donné qu'on a l'amour de Dieu en nous, automatiquement, on apprendra à supporter l'autre. OK. Je crois que Carole, vous avez dit quelque chose ? Oui, et à tout ça, donc, le verset dont faisait référence Philippe tout à l'heure dans 1 Jean 4, le verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et effectivement, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et par rapport à ce qu'il disait, c'est tout à fait une réalité parce que si je dis que j'aime Dieu, je ne peux pas détester l'autre puisque l'amour, en fait, quand on lit Corinthiens 13, l'amour me pousse justement à aimer l'autre. et le souci souvent, c'est qu'on a toujours l'impression que l'autre est pire que moi et je pense que ça, c'est une erreur monumentale puisque nous avons chacun à notre niveau nos défauts puisque personne n'est parfait, ça c'est clair, je pense, dans la tête de tout le monde et on ne peut pas se comparer à l'autre puisque à notre niveau, on a nos propres défauts et qui sait si l'autre aussi, de son côté, ne nous supporte pas, en fait. en fait, nous sommes là pour nous supporter les uns les autres, nous exhorter les uns les autres et nous supporter les uns les autres. Donc, à partir du moment où je comprends que l'autre, il est comme moi et que moi, je suis comme l'autre, il n'y a pas de raison pour que je puisse mépriser l'autre au bénéfice de Dieu puisque, de toutes les manières, nous avons les mêmes difficultés, nous avons cette même, on a ce même objectif, cette même envie de pouvoir avancer avec la grâce de Dieu. Donc, il a les mêmes difficultés que moi et à partir du moment où je le place sur le même piédestal, c'est-à-dire, nous sommes égaux devant Dieu, donc égaux entre nous, il n'y a pas de raison pour que je puisse détester mon prochain et soi-disant, je dis bien soi-disant parce que c'est faux, comme dit la Bible, c'est un menteur, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors qu'on n'aime pas la personne que Dieu a créée, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, si je comprends bien, avant que je puisse lire ce qui est manqué sous le chat, je vais demander à Kaur de nous lire ce qui est sous le chat tout à l'heure. Si je comprends bien, si quelqu'un, je dirais, me déteste, me maltraite, ça voudrait dire que cette personne n'aime pas Dieu. Mais le fait que moi, j'aime Dieu, je trouve pour aimer cette personne qui me maltraite. J'ai toi ou pas ? Alors, qui peut ? Oui, Kaur. Non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas… Je ne parle pas en pratique puisque c'est vrai, on a beaucoup de théories, mais en pratique, c'est ça. Oui, en pratique, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas avoir la même attitude de cette personne dont j'ai compris, qui n'a pas encore saisi, qui n'a pas encore saisi que je ne peux pas détester mon prochain et dire que j'aime Dieu. Mais moi, justement, qui aime Dieu, ça veut dire que j'ai compris ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux qu'exprimer de l'amour envers cette personne. Comme tu le dis souvent, c'est le côté pratique qu'il doit prôner. Mais c'est vrai que de nous-mêmes, ça va être difficile, il faut voir impossible. Mais avec la grâce de Dieu, on peut y arriver et permettre à Dieu de nous faire voir, de nous faire voir l'autre comme étant son enfant aussi. Parce que ça, c'est un véritable défi. Souvent, on est tellement blessé, on a de la peine, de la rancune, etc. Et on a du mal à voir chez l'autre, justement, une personne aussi à sauver. Et ça, c'est compliqué. Mais il faut demander à Dieu la force de pouvoir le faire. Ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est vrai. mais il faut le faire parce que si on veut aller au ciel, il faut le faire. On ne peut pas espérer aller au ciel si on n'aime pas être prochain. C'est sûr. Bruno disait sur le chat, tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. Jésus était au comble de son amour en se donnant sur la croix. Donc, nous ne devons pas avoir un amour qui consiste qu'à aimer verticalement en excluant d'aimer horizontalement. Si j'aime que Dieu est non mon semblable, je mens alors si je dis que l'amour du Christ me presse. Voilà. Et en pratique, c'est ce que nous devons faire. Et c'est... Excuse-moi, Charles. Oui, vas-y, Philippe. Mais je voulais être présent et quand quelqu'un ne m'aime pas, moi, je ne parle pas... Ma stratégie, c'est un truc personnel, quand quelqu'un me... Je dis ce que je pense, c'est que je pense quand quelqu'un m'a... C'est une... Ma stratégie, personnellement, c'est de rester dans le silence et de prier afin que la personne puisse entrer en lui-même, l'esprit de Dieu puisse entrer en lui-même. Pour moi, alors, est-ce que je vais aimer cette personne? Je ne sais pas... Est-ce que... Je ne sais pas quelle... Je ne serai pas content. Je ne serai pas content. Mais ma stratégie, personnellement, c'est de garder le silence et on dit que le silence est une sale décision et Dieu remettra les choses en place. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses de ce que je t'ai dit parce que c'est la pratique, là, on parle, on parle, est-ce que c'est... C'est une méthode et bon, est-ce que c'est une bonne méthode? Je ne sais pas. Si tu permets, alors, par rapport à ce que tu disais, Philippe, est-ce que tu disais je ne vais pas être content? Est-ce que ne pas être content, c'est ne pas aimer, en fait? Je ne pense pas que le sentiment, enfin, cette émotion, puisque c'est une émotion, je ne pense pas que cette émotion puisse être vraiment comparée à de l'amour puisque l'amour, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on lit 1 Corinthien 13, on voit que l'amour, ça va très loin, en fait. Ça va très, très loin. C'est vraiment un objectif pour nous, l'amour, puisque vraiment, quand on lit ça, on se dit, wow, il y a du chemin. Mais être fâché, déçu, envers quelqu'un, à mon sens, ce n'est pas ne pas aimer la personne, en fait. Au contraire, c'est une émotion, la colère, ce sont des émotions, tout ça, la déception, ça s'en va au bout de quelques temps. Par contre, là où ça devient contraignant, c'est quand justement cette colère se transforme en haine et quand vraiment, j'ai quasiment de l'urtiquer quand je vois cette personne, Là, ça devient problématique. C'est quand ça prend racine dans le cœur que ça devient problématique. mais après, c'est vrai que quelqu'un m'a fait quelque chose, je lui ai pardonné. C'est vrai, peut-être qu'on n'ira pas boire, on ne va pas aller prendre un pot ensemble, mais ça ne veut pas forcément dire que je ne t'aime pas. Parce que le problème, là, c'est vraiment avoir une haine envers quelqu'un tellement profonde qu'on ne puisse pas supporter cette personne. Or, on dit qu'on veut aller au ciel, on dit qu'on veut vivre avec Dieu au ciel, etc. Et on n'arrive pas à supporter la personne qui est à côté de nous. Mais si la personne veut aller au ciel aussi, et si elle va au ciel aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va redescendre? Enfin, bon, je calcature. Mais je veux dire qu'on comprend bien que ce ciel doit être vécu sur la terre. Ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose quand même à faire. Et c'est justement toute la complexité de notre cheminement avec Dieu parce que nous nous rendons compte que plus ça va des fois et plus on se sent loin. Mais avec la grâce de Dieu, on peut y arriver parce qu'il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Donc, c'est ce sur lequel on doit se baser pour pouvoir avancer sans crainte. Donc, si je comprends bien, c'est normal d'avoir ces émotions-là? Forcément, puisque nous sommes faits de chers et de sants. Nous sommes faits de chers et de sants. On voit même avec Jésus, quand il était sur terre, on a vu. Jésus, est-ce qu'il a exprimé de la colère? Est-ce qu'il a... On a bien vu, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il détestait les gens. Voilà, c'est ça le problème. C'est la haine, en fait. Non, il faut faire la différence, je crois, entre l'émotion, quelque chose qui va disparaître rapidement, et ce qui prend racine et qui peut même devenir problématique dans notre relation avec Dieu. Moi, je suis d'accord. C'est vrai, ce n'est pas une question de haine, mais c'est... Voilà. Il faut que nous ayons, et c'est avec l'esprit de Dieu, nous ayons, aller au-delà de nos émotions. Ce ne sont pas nos émotions qui doivent nous dicter notre façon d'aimer l'autre. C'est comme un parent, l'enfant a commis une erreur, le parent sera déçu du comportement de la faute de l'enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus son enfant à aucun moment. mais son émotion, il ne faudra pas que cette émotion prenne le dessus sur cet amour. C'est l'amour qui doit prendre le dessus sur les émotions. Donc, on continue ? Maintenant, voyons, afin que tu craignes l'éternel, Deutéronome 6, verset 2, en suivant le flux du raisonnement de Moïse, le but du commandement est que tu craignes l'éternel, ton Dieu. En d'autres termes, aimer Dieu signifie tout d'abord craindre Dieu, réaliser que Dieu existe. L'amour implique l'existence de l'autre personne que nous aimons. Aimer Dieu, ce n'est pas aimer un principe abstrait, une sagesse profonde ou une belle histoire. Le fait d'aimer Dieu n'est pas une théologie ou une tradition culturelle. Aimer Dieu, c'est l'aimer en tant que personne. Craindre Dieu, c'est avoir et sentir le sens profond de sa présence partout et à chaque instant. Dieu n'est pas seulement présent dans l'Église ou lorsque nous prions. Dieu est également présent dans le bureau, dans la cuisine, dans la chambre, au marché, partout. Dieu est là. Dieu est présent lorsque nous sommes avec les gens ou lorsque nous sommes seuls, dans la lumière ou dans les ténèbres. Et vous pouvez voir ça dans le Somme 139 verset 2 à 12. Maintenant, réfléchissons à cela. que signifie le fait d'aimer Dieu en tant que personne? Pourquoi n'est-il pas possible d'aimer Dieu sans le considérer comme une personne? Et je vais inviter quelqu'un à lire, avant de répondre aux deux questions, à lire Éclésiastes 12 versets 13 et 14. Pourquoi la crainte de Dieu est-elle associée au fait que Dieu soit un juge? Alors, un volontaire pour lire Éclésiastes 12 versets 13 et 14. Éclésiastes 12 versets 13 et 14. Alors, un volontaire pour lire Éclésiastes 12. Oui, vas-y. Oui. Les paroles des sages sont comme des égayons et rassemblées en un recueil et sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils tire instruction de ces choses ou ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Voilà. Merci. Qui peut se poser les deux questions? Ah, excuse-moi, excuse-moi. Oui, 13 et 14. Oui, oui. Oui. OK, c'est bon. OK. Alors, que signifie le fait d'aimer Dieu en tant que personne pour vous? Pourquoi n'est-il pas possible d'aimer Dieu sans le considérer comme une personne? Et pourquoi la crainte de Dieu est-elle associée au fait que Dieu soit un juge? Alors, qui se lance dans cette réflexion-là? Alors, qui se lance? Que signifie le fait d'aimer Dieu en tant que personne? Alors, qui a une idée, qui a une réponse? OK, oui. J'attendais d'autres réactions. Mais, en fait, il est important de considérer Dieu comme une personne dans le sens où, alors, considérer Dieu comme une personne, soyons d'accord, ça ne veut pas dire que Dieu est comme nous. Ce n'est pas ça. Mais, je pense que le fait qu'il se soit fait homme pour nous par amour nous donne justement cette idée ou cet exemple de ce qu'on peut attendre quand on parle d'amour. Parce que Jean 3, verset 16, nous dit bien car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Donc, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a exprimé à travers le sacrifice de son Fils nous donne un exemple de ce qu'on peut intégrer comme étant de l'amour. L'amour, comment on entend l'amour agapé? Cet amour qui ne demande rien en retour, cet amour vraiment incommensurable qu'en tant qu'être humain, c'est vrai que nous sommes limités mais nous pouvons tendre vers. C'est ça. Et il est important qu'en tant que personne, le fait de considérer Dieu comme étant une personne, ça nous permet de visualiser un petit peu à travers son Fils Jésus ce qu'il attend de nous quand il nous parle d'amour. Quand on parle de l'amour de Dieu, on voit que ça devient un petit peu plus tangible parce qu'il n'est pas resté très loin de nous. Il a envoyé son Fils pour nous, mourir sur la croix. Donc, on voit bien comme Jésus se comportait avec son prochain. Donc, ça nous donne aussi un exemple que nous devons suivre. est-ce qu'il est possible d'aimer Dieu sans le considérer comme une personne? Forcément, certains peuvent dire oui, je crois en Dieu ou j'aime Dieu comme ça, mais est-ce que le fait de ne pas pouvoir le considérer comme une personne, ça nous donne vraiment cette réalité de ce qu'est l'amour envers le prochain, de ce qu'est l'amour tout court. Et je pense que c'est important pour nous, c'est une phase importante de notre relation avec Dieu, de comprendre que tout ce qu'il nous demande de faire, il a lui-même fait et en tant que personne. Et je pense que ça, ça nous aide à mieux évoluer avec lui. Et bien sûr, je pense qu'il est très important d'associer cette crainte de Dieu au fait qu'il soit juge parce que nous savons très bien que de toute façon, à un moment donné, ce même Dieu qui nous aime va aussi enfiler, il va aussi enfiler ce costume de juge qui va décider justement de ceux qui auront été dans le sens de cet amour qu'il nous demande d'avoir les uns envers les autres, d'amour envers lui déjà puisque c'est la priorité, envers notre prochain aussi et là, comme on dit, le coup près tombera et on espère bien sûr que tous auront fait le choix, justement, le bon de suivre Dieu et de le craindre comme il faut, de l'aimer de tout son cœur et de toute son âme afin de pouvoir profiter de cette promesse qu'il nous a faite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas, c'est l'idée que je me fais d'aimer Dieu en tant que personne. J'ai bien répondu à la question, il n'y a pas de souci. Donc, je continue. Observez toutes ces lois et tous ces commandements, tous les objectifs que nous avons envers Dieu. Craigne Dieu, c'est marcher avec lui, vive continuellement en sa présence et j'insiste sur cette partie-là, marcher avec lui, vivre continuellement en sa présence. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un et faire autre chose quand il est absent. L'amour mène au commandement. Tout d'abord, l'amour conduit au commandement parce que les commandements de Dieu sont l'expression de son amour. parce que l'Éternel vous aime. Deutéronome 7, verset 8. Deuxièmement, l'amour conduit à l'obéissance des commandements parce que nous aimons le Seigneur. Ceux qui l'aiment et qui observent ces commandements, Deutéronome 7, aussi verset 9. Notez que la syntaxe hébraïque de cette expression suggère que la conjonction « waou » soit comprise comme introduisant une explication. Ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui gardent ses commandements. Et vous voyez bien le paradoxe. Ceux qui l'aiment, ceux qui gardent ses commandements. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le respect des commandements de Dieu n'est pas un ajout à l'amour. C'est l'amour. Et nous devons bien comprendre cela. Le respect des commandements de Dieu n'est pas un ajout à l'amour comme certains veulent le faire croire. Non, c'est l'amour. Parce que nous aimons Dieu, nous aimons sa loi sans en retrancher un seul commandement. Comment la compréhension du fait qu'aimer Dieu signifie garder ses commandements affecte-t-il notre compréhension de l'amour? Comment notre rejet des commandements de Dieu affecte-t-il notre amour pour lui? Pourquoi notre observance des commandements de Dieu affecte-t-elle notre compréhension de celui qu'il est en tant que personne et par conséquent notre amour pour lui? Donc, vous avez la parole maintenant. Donc, oui, Carole? Carole? Je n'avais pas demandé la parole. J'aimerais bien entendre les autres sur la plateforme s'ils veulent bien. Non, personne? Alors, je pense que, enfin, pour répondre un peu aux questions, aimer Dieu signifie garder ses commandements. C'est vrai parce que, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Dieu même, il a déclaré dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que, quand on aime, en général, on a toujours besoin de guides, on a toujours besoin de tuteurs pour nous aider à rester, justement, dans le droit fil. On peut prendre l'exemple du mariage, par exemple, quand on décide de faire alliance avec l'autre, forcément, il y a un cadre qu'il faut respecter, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne peut plus faire. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous rencontrons Dieu, c'est la même chose à travers ses commandements. Il nous aide, justement, à améliorer notre vie, améliorer notre vie sur terre, à préparer notre vie au ciel. Et ça, il est important pour nous de comprendre que ces commandements-là, ce ne sont pas des obstacles pour nous empêcher de vivre ou des rabats-joies. Comme on dit, ce ne sont pas des rabats-joies. Mais au contraire, ce sont des éléments, ce sont des principes qui nous aident à évoluer pour améliorer notre vie et justement conforter notre compréhension de Dieu et conforter notre vie en tant que chrétien, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est important puisque c'est comme avec nos parents. Nos parents nous donnent des principes, des jalons. C'est parce qu'ils nous aiment. et quand nous obéissons à nos parents, en général, on est heureux. On ne prend pas la fissée, on est ravi parce qu'on est dans le doigt fil des choses. Donc, c'est important les commandements de les considérer plus comme une chance, comme une grâce, justement, plutôt que comme des punitions. et notre rejet du commandement de Dieu forcément va affecter notre amour pour lui parce que quand on fait une bêtise, forcément, on se sent coupable, on n'est pas bien, on n'est pas dans son assiette, on se sent bizarre. Il n'y a qu'à voir quand on a fait quelque chose qui ne va pas, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Imaginez l'enfant qui désobéit aux parents. Pour ceux qui sont parents sur la plateforme, on voit bien que l'enfant, bizarrement, il change de comportement, il ne nous regarde pas dans les yeux. Bon, il est constamment enfermé dans sa chambre, enfin, constamment enfermé dans la chambre. Donc, on se rend bien compte que le comportement change et forcément, quand le comportement change, ça travestit un petit peu l'amour parce qu'on n'est pas honnête. Parce qu'en amour, il faut être honnête. et quand ça manque d'honnêteté, ça se sent, ça se voit et bien sûr, quand on est mal à l'aise, ça déclenche autre chose. Donc, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous rejetons les commandements de Dieu, forcément, on n'est pas heureux. Or, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. Donc, il est important que justement, l'observation que nous avons des commandements soit motivée par l'amour que nous avons pour Dieu. et ce n'est pas pour aimer Dieu que nous observons les commandements, mais c'est parce que nous aimons Dieu que nous devons observer les commandements parce que quand on le fait dans ce sens-là, on comprend pourquoi Dieu a donné ces commandements. Et ça, c'est très important pour vivre une vie chrétienne épanouie. Oui. Et moi, j'ajoute quelque chose de très important dans le respect des commandements, c'est la partie témoignage. cela doit se voir dans notre façon que nous vivons chaque jour, que nous aimons Dieu et que nous aimons ses commandements. Comment pouvons-nous attirer d'autres personnes à Christ si nous-mêmes, notre témoignage, notre comportement, nos relations avec les autres ne sont pas, je dirais, en relation avec les commandements de Dieu ? Et comme nous le savons tous, nous pouvons facilement diviser en deux parties ces commandements où les quatre premiers commandements, c'est une adoration qui vont vers Dieu de chacun d'entre nous. Et les six derniers, c'est une relation avec les autres, avec notre prochain. Donc, il est important que ces deux parties puissent habiter en nous afin que nous puissions refléter vraiment le caractère de Dieu par notre façon de vivre, par notre comportement. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, cette société de crise, il est temps que chaque chrétien, chaque individu qui étudie la parole de Dieu, chaque Adventiste du septième jour puisse montrer vraiment que nous aimons le Seigneur, notre Dieu. Et comme le titre de la leçon me dit clairement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Et pour aimer le Seigneur, notre Dieu, sait par notre témoignage, sait par comment nous allons réagir lorsque des faits de société, lorsque des divisions de la société sont là, comment moi qui connais la parole de Dieu, moi qui aime le Seigneur et qui crie haut et fort qui est un Dieu magnifique, quelle attitude j'aurais vis-à-vis de cette crise. Et ça, nous devons vraiment réfléchir à cette question associée dans tout ce que nous faisons. Quand quelque chose arrive, quelle attitude que j'ai afin de montrer qu'il y a un Dieu qui existe. Face à la mort, quelle attitude que j'ai face à un mariage, quelle attitude que j'ai face à un conflit social, quelle attitude que j'ai et ça, c'est très important. Alors, Carole, tu peux nous lire ce qu'il y a sur le chat, s'il te plaît. Carole, ne m'a pas entendu. Désolée. J'avais oublié d'ouvrir le micro. Alors, il nous suffit d'un rejet concernant un commandement et nous voilà à nouveau car nous sommes des personnes qui fermons nos cœurs à l'amour. Car à travers les commandements, nous témoignons de notre amour pour Dieu, mais pour le prochain. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je pourrais simplement, tu ne dis auber à point. Si je dis auber, je commets face à ce commandement-là, mais c'est un rejet de dix commandements par rapport au sept rejet que j'ai désobéi à ce commandement-là, tu ne dérouberas point. Tu voulais ajouter une chose, par rapport ? Ah oui, Odile, vas-y. Oui, juste une question que je voudrais poser. Sachant que nous sommes pécheurs, est-ce que le fait justement de transgresser un des commandements de Dieu veut dire que je n'aime pas Dieu? Très bonne question. Très bonne question. Dire que je n'aime pas Dieu, en quelque sorte. Oui, Carol, tu voulais dire ? Oui, avant que tu n'interviennes. En fait, je pense qu'il ne faudrait pas non plus, on n'est pas au pays des bisounours, on a bien compris, il ne faut pas non plus qu'on oublie que nous sommes faillibles, nous sommes des pêcheurs. et d'ailleurs, l'abîme nous dit bien, si nous pêchons, nous avons un avocat au préjudice, n'est-ce pas ? Donc, si nous avons un avocat, c'est que bon, on sait très bien que ça peut flancher. Donc, c'est vrai que nous pouvons avoir des failles. Nous, nous avons des failles, je dis nous pouvons, nous sommes pêcheurs, il ne faut pas oublier et le fait d'enfreindre un des commandements, voire plus, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas. Si on peut prendre un exemple dans un coup, je ne sais pas, si je blesse mon mari ou bien si je blesse ma femme, est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas ? Non, c'est que bon, voilà, le péché fait que, mais il n'empêche que l'objectif, ce n'est pas de transgresser constamment ces commandements-là. donc, je ne pense pas que le fait d'enfreindre veut dire que je n'aime pas, d'accord, ça veut simplement dire que j'ai encore du chemin à faire pour pouvoir arriver à surmonter quelques difficultés, mais ça ne voudrait pas dire que je n'aime pas puisque le véritable amour ne meurt pas. Nous l'avons bien vu, je parlais d'un Corinthien 13 tout à l'heure, on voit bien que les trois choses qui demeurent sont la foi, l'espérance et l'amour. Donc, ça ne meurt pas ce que j'aime vraiment, ça ne va pas disparaître comme ça. Donc, je ne pense pas qu'en freine la loi, si je pêche contre, voilà, si je transgresse un commandement, ça ne veut pas dire que je n'aime pas Dieu. Par contre, si je baigne dans la transgression des commandements, là, non, je n'aime pas Dieu, ça c'est sûr, parce que normalement, si j'aime, je ne blesse pas. Et j'ajouterais que lorsque je commets une faute vis-à-vis du commandement, si je déroule un objet à quelqu'un, l'amour que j'ai pour Dieu va me faire reconnaître que j'ai commis une erreur et que je dois corriger cette erreur et demander pardon par rapport à cette erreur. Voilà ce que l'amour de Dieu nous amène à faire. Puisque nous sommes pécheurs, nous avons cette nature pécheresse, mais c'est-à-dire, si tôt que j'ai commis cette erreur, le Saint-Esprit agira en moi. Et par amour pour Dieu, par amour au commandement, je reconnaîtrai mon erreur. Et le problème aujourd'hui dans la société que nous vivons, c'est que malheureusement, nous laissons notre moi, prenne le dessus et nous refusons le plus souvent de reconnaître nos erreurs, de reconnaître que nous avons péché. Et le fait de ne pas reconnaître que nous avons péché, là, nous nous mettons en désaccord avec la loi de Dieu. Là, nous sommes dans le péché. Mais Dieu est toujours constamment là auprès de nous afin que nous puissions reconnaître nos erreurs. Et aujourd'hui, il faut que nous puissions vraiment demander pardon lorsque nous avons commis une erreur. Oui, Carole? Oui, tout à fait. Entièrement d'accord avec ça, c'est vrai. Et nous avons l'exemple avec David qui était l'homme selon, Dieu dit, c'était l'homme selon son cœur. Mais pourquoi? On voit bien que David, il aimait Dieu de tout son cœur. Ça ne l'a pas empêché de faire des bêtises. Mais quand il faisait des bêtises, qu'est-ce qu'il faisait? Automatiquement, il reconnaissait. Et c'est important justement et dans la prière dominicale, on voit bien notre Père qui aise aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, etc. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc, en fait, le fait de demander pardon à Dieu, de reconnaître notre faute, de demander pardon, ça montre bien qu'on aime justement. Et c'est le fait de ne rien faire et de faire comme si tout allait bien alors que nous sommes conscients qu'il y a une bêtise, c'est là le véritable problème. Donc, ce que tu dis est très important, c'est-à-dire qu'il faut revenir à Dieu en demandant pardon, reconnaître déjà sa faute, demander pardon. Et là, on montre justement qu'on aime. Tout à fait. Et un autre exemple, Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham avait une grande foi. Mais lorsqu'on regarde la réalité, Dieu lui avait dit qu'il y a une postérité là. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham décida de donner un coup de main à Dieu. Mais il reconnut son erreur. Et c'est là l'importance que nous devons reconnaître nos erreurs, reconnaître lorsque on vient nous voir que nous avons commis une erreur, accepter et reprendre notre cause et toujours avoir cet esprit de pardon. et c'est ça et les dix commandements sont là pour ça. Oui, quelqu'un voudrait parler? C'est moi. Je voulais dire quelque chose. Merci. C'est en ce qui concerne la question d'Odine. On a des exemples dans la Bible. Le berger qui a conduit Israël, Moïse. Est-ce que c'est parce que Moïse n'aimait pas Dieu qu'il a frappé le rocher? Trois fois au lieu d'une seule fois. Ça, c'est la faiblesse de l'homme. Dieu connaît, Seigneur. C'est pourquoi Dieu est un Dieu compatible. Il connaît la faiblesse de l'homme. Il connaît la faiblesse. Il sait que l'homme est faillible, comme dit, comme vient de dire Carole. Donc, le, 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 le privilège pour l'homme qui est en relation avec Dieu, c'est que Dieu te fait, quand tu es en relation avec Dieu, Dieu te fait reconnaître tout de suite ton erreur. Tu ne vas pas dormir sur ton erreur. Parce que, automatiquement, quand tu vas entrer en relation avec ton Dieu, tu ne vas pas passer ta journée pour ne pas être en relation avec Dieu. Je ne dis même pas la journée. En quelques minutes d'après, l'esprit de Dieu te parle, il te fait comprendre ton erreur et automatiquement, il te donne l'occasion de faire un petit retour en arrière, de demander pardon à Dieu pour, pour trouver, pour trouver le, 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 grâce devant Dieu. Donc, le, c'est pas, le fait que de, de transgresser la loi de Dieu, c'est pas, ne pas aimer Dieu, c'est pas, ne pas aimer Dieu, mais, comme vient de dire Carole, c'est que, nous savons que nous avons un avocat, si nous commettons un péché, une erreur, nous devons, nous avons un avocat vers qui nous avons à nous tourner pour trouver le pardon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait, sommes d'accord. Donc, continuons, le fait que Dieu nous ordonne d'aimer n'est pas un problème parce que Dieu est amour, Jean 4, verset 8. Aimer Dieu est le commandement parce qu'il ne peut en être autrement. C'est l'impératif absolu à cause de celui qui est Dieu. Ainsi, Dieu est un amour, le commandement implique la totalité de notre être. La totalité de notre être. L'amour vient du cœur, c'est-à-dire de l'intérieur, de ce qui n'est pas visible, de nos pensées et de nos sentiments les plus intimes, nos intentions profondes. Fait significatif, le commandement qui conclut le décalogue, tu ne convoiteras point, donne à la fin de la loi la clé intérieure de tous les commandements. tu ne convoiteras point. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la société, dans l'Église, l'un des plus gros problèmes et qui amène à d'autres, c'est la convoitise, c'est la jalousie. Et là, je veux dire, on pourrait dire que Dieu, lorsqu'il met ce commandement à la fin, c'est pour vraiment nous mettre en garde. tu ne convoiteras point. Il ne suffit pas d'avoir la loi, d'avoir la vérité, de savoir que nous ne devrions pas tuer ou commettre l'adultère. En doute, venir de l'adultère ou de tuer ne suffit pas. Nous ne devrions même pas y penser ou le désirer. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 28. Puisque l'amour est une passion, notre réponse à l'amour de Dieu est présente. Elle émane de notre cœur aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un acte de souvenir ou un espoir pour l'avenir. Il est présent et implique notre vie quotidienne. Aimer le Dieu qui est toujours présent dans son amour, c'est le rendre pertinent dans notre vie actuelle. Par conséquent, aimer le Dieu qui aime est un acte total. Cela implique tout notre être, sans exception. non seulement tout votre cœur, mais aussi tout votre âme, ce qui signifie toute votre personne. Et cela ne s'arrête pas là. L'amour implique l'intensité. Nous ne pouvons pas aimer Dieu d'une manière média ou terne. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et que cela ne se voit pas. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et que je suis là en tant que, dans mon église, en tant que, faisant du sous-place en tant qu'un membre, je dirais, inactif. Ce n'est pas possible. Lorsque je suis rempli de l'amour de Dieu, je suis quelqu'un qui est vraiment toujours en action, toujours au service, toujours pour faire avancer l'œuvre. La question est, est-ce que nous aimons vraiment Dieu lorsque nous restons des fois en état d'assistance, l'attente à regarder ce qui se passe? Dieu souhaite des êtres actifs, prêts à témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie. Réfléchissons bien à ces questions-là. Notre amour pour Dieu se limite-t-il à l'obéissance de ses commandements? Est-il possible d'aimer Dieu en dehors de ses commandements? Sinon, pourquoi? Comment le fanatisme affecte-t-il l'authenticité de notre amour pour Dieu? Pourquoi le fanatisme est-il contraire à l'amour de Dieu? Et il est important de comprendre ces questions pour savoir où je me trouve dans cette relation d'amour avec Dieu. Est-ce que je suis plus là pour me faire voir ou faire voir cet amour de Dieu? Le fanatisme n'a pas sa place, je dirais, de ma relation avec Dieu, de mon fonctionnement. Et il est important de pouvoir laisser vraiment l'amour régner et aller de l'avant. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Ou j'ai été clair? Oui, je voulais... Tu as dit que... Est-ce que... C'est la deuxième question. Est-ce que nous sommes... Nous restons... Nous assistons... Comment l'appelle? Excuse-moi. Nous faisons du sous-place. La sistana. Voilà, je parlais de la sistana. Est-ce que c'est conforme à aimer Dieu? On ne peut pas rester dans la sistana et puis sans rien faire. L'amour du Christ doit nous presse aller vers les autres parce que il ne suffit pas d'attendre. Parce que comme... Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Il faut bouger parce que comme Dieu dit aller, il y a l'action. Et... Si nous aimons Dieu, nous allons chacun de nous sera en action quelle que soit leur méthode. Donc, c'est à nous personnellement d'être en action pour Dieu et c'est là de montrer que bon, l'amour nous met à l'action. Tout à fait. Et j'ajouterai quelque chose. Tu as fini? Oui, j'ai terminé. Oui. J'ajouterai quelque chose de très important. Je ne dois pas regarder à l'autre pour savoir ah oui, mais un tel est-ce que tu fais du sur place, un tel d'avance. Non, 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 non. Je dois regarder à ma position, moi. Qu'est-ce que je fais pour que cet amour de Christ soit en moi et puisse se voir et que ce puisse faire vivre mon église? Voilà ce que je dois regarder. Qu'est-ce que moi, je fais? Pas ce que XY fait sur place, ils ne regardent pas, ils ne font rien du tout. Non, qu'est-ce que moi, je fais pour faire avancer l'œuvre? Et lorsque chacun d'entre nous répondra honnêtement à cette question, nous verrons de véritables changements dans nos communautés. Et j'y crois du plus profondément en être, que lorsque nous comprendrons vraiment cet amour de Dieu des changements extraordinaires, s'accompliront dans nos communautés. Vous leur enseignerez tout comme on nous ordonne d'enseigner. Puisque le commandement d'enseigner, les commandements de Dieu, résulte de l'amour de Dieu, la mission d'enseigner ne vient pas d'une intention de force ou d'un désir de profit personnel. Si les gens assèlent Jésus sous la menace de l'épée ou sous la perspective d'un certain bénéfice, ils ne comprendront pas le sens de la loi de Dieu et celui qui est vraiment Dieu. De manière significative, ce passage biblique fut choisi pour signifier la mission d'Israël en tant que témoin de Dieu. Dans le texte hébreu, la première ligne dit « Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. » Le mot « haïm » qui signifie le premier mot « schéma » « écoute » et le mot « dalai » qui suit le mot « seul » compose le mot « témoin ». Le mot « témoignage », vous voyez encore l'importance du témoignage. Pourquoi les anciens scribes qui ont copié la Torah, cette ligne contenait l'essence même de l'identité d'Israël et de sa mission en tant que peuple de Dieu qui doit témoigner au monde partout, à tout moment, le jour et la nuit, à la naissance et à la mort. Celui qui est Dieu, c'est-à-dire le Dieu unique qui aime son peuple. Et en tant qu'Église d'Adventie du septième jour, en tant que membre de l'Église d'Adventie du septième jour, en tant que partisan de l'Église d'Adventie du septième jour, en tant qu'étudiant de la parole, cherchant à connaître la vérité, je dois avoir ce témoignage de ma vie constamment, témoigné au monde partout et à tout moment. Et il est important que nous puissions comprendre qu'il est important d'enseigner les commandements de Dieu. Ne cherchons pas à, comment dire ça, à vouloir arranger les choses, les commandements de Dieu sont là. Les 10 commandements de Dieu sont là. Nous devons les enseigner avec amour. Ne cherchons pas à retirer, à ajouter, à dire, bon, c'est petit. Non. Les commandements sont là et bien précis. Oui, quelqu'un vous a ajouté quelque chose? Non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas biaiser les commandements de Dieu. parce que souvent, parce que souvent, on parle, dès qu'on parle de commandements, souvent, le lien qui est fait, ah, on est légaliste. Quand on parle de commandements, ah, on est légaliste. Mais non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger, en fait. On n'a pas dit que c'était les commandements de Dieu qui sauvaient, puisque c'est Christ qui sauve, certes, mais c'est sûr que les commandements de Dieu sont tout à fait dans la recette du salut. Je vais dire ça comme ça. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre ça de côté sous prétexte que. Donc, il est important que nous puissions méditer sous les leçons de foi et de dévotion symbolisées dans tous les gestes que nous faisons. Tous les gestes pratiques que nous devons avoir vraiment notre relation avec Dieu. Tu les liras. La loi de Dieu doit être étroitement liée à nos personnes physiques. La liaison suggère aussi l'idée de la fidélité et une relation d'amour avec Dieu. Sur tes mains, la loi de Dieu devrait affecter nos actions. Entre tes yeux, la loi de Dieu doit affecter notre pensée et notre discernement. Ces trois éléments doivent être en action dans notre fond fonctionnement dans l'Église, de notre relation avec notre prochain, de notre relation avec Dieu. La loi de Dieu doit être étroitement liée à notre personne physique et nous devons vivre cette loi tout en étant fidèles dans cette relation d'amour avec Dieu. Que nous puissions vraiment comprendre cela. Et comme je le disais tout à l'heure, le changement doit avoir lieu. L'Éternel envoie ce message pour nous en cette période bien précise afin que nous puissions corriger tout ce qui ne va pas. Mais sachez une chose, Dieu ne force personne, mais il n'y a que deux voies. Soit nous suivons les commandements de Dieu, soit nous laissons l'ennemi prendre le dessus sur notre vie. il n'y a pas de zone neutre, il n'y a que deux voies. Mais l'Éternel Dieu souhaite que nous puissions l'aimer et que nous puissions rester fidèles à ses commandements. Mais il ne force personne, chacun est libre, mais personne ne pourra dire je ne savais pas, on ne m'a pas dit. Dieu donne toujours l'occasion à tout être humain d'avoir fait sur nous. Voilà. As-tu fait? Oui, Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ça va, ça va, c'est compréhensible, c'est bon. OK. Donc, j'aimerais vous laisser avec cette question de réflexion que nous puissions bien comprendre. Quelle place tient la loi de Dieu dans ma vie? Est-elle une contrainte ou un moyen d'épanouissement? Me permet-elle d'associer mon Dieu à tous les instants de ma vie? Dans quel domaine de ma vie ai-je de la peine à associer Dieu? Comment faire de l'obéissance à la loi de Dieu un témoignage d'amour pour Dieu? Comment rendre mon enseignement de la loi attractif pour mes enfants ou pour mes relations amicales? Donc, il est important que nous puissions vraiment comprendre cela. Carol, il y a quelque chose sur le tchat que tu peux lire pour nous? S'il te plaît. Est-ce que Carol m'entend? Quelle citation? Tu parles de l'obéissance ou... Oui, l'obéissance. L'obéissance. Alors, l'obéissance est certes primordiale, mais la repentance éloigne la culpabilité qui peut me paralyser au point de m'empêcher de revenir à Dieu quand j'ai fait quelque chose de mal. Et c'est là qu'il faut faire attention pour ne pas se perdre. Tout à fait. Il est très important de comprendre cela. Et pour terminer, je ne sais pas si Yolette m'entend, est-ce que Yolette pourra faire la dernière prière afin que nous puissions comprendre l'importance d'observer cette loi. Pas par contrainte, mais surtout par amour. Que cet amour de Dieu puisse nous habiter et qu'il puisse avoir ce véritable changement. Est-ce que Yolette m'entend? Je ne sais pas si elle m'entend là. Je peux savoir, oui. Tu peux faire la prière s'il te plaît pour terminer notre rencontre ce soir. Il n'y a pas de problème. En position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons Seigneur te remercier pour la grâce que tu nous as fait de passer une semaine sous ta sainte et divine protection. Et ce soir, Seigneur, tu as inspiré à tes enfants de mettre en place pour nous la révision de cette étude que nous étions bercées toute la semaine. Nous avons compris, Seigneur, toute la semaine et encore ce soir, Seigneur, que tu nous aimes avant même de nous avoir créés. Et par notre volonté, Seigneur, tu nous dis dans ta parole, ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. Comment peut-on dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur si nous refusons d'obéir à ces commédements? Seigneur, sans ta grâce, sans obéir à ta loi, nous ne pouvons pas être bénéficiens de ta grâce, papa. Fais-nous comprendre chaque jour ton amour et chaque jour aide-nous à compter qu'il est bien fait, à t'aimer, à aimer, Seigneur, ceux qui nous encadrent, tous ceux qui sont proches de nous, Seigneur. Si tu habites en nous, tu nous donnes, Seigneur, le pouvoir d'aimer nos prochains. Et si nous sommes disposés à aimer nos prochains, nous t'aimons, disons que nous t'aimons, tu nous donnes ce pouvoir-là. parce que tu vis en nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce, la grâce d'aimer. Seigneur, pardonne nos péchés, faites de nous, Seigneur, donne-nous ce pouvoir de devenir ton enfant en obéissant à tes commandements parce que tu veux que nous soyons heureux. Merci, Seigneur, pour ce grand amour. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Merci à tous la semaine prochaine, si Dieu veut. Nous verrons l'étranger qui est dans tes portes. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous et continuons toujours à être fidèles à la parole de Dieu. Bon sabbat. et l'occasion. Bon sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon sabbat. Bon abon Shop 02